... Je suis très heureux d'être ici dans cette magnifique salle qu'est l'auditorium de l'Opéra National de Bordeaux. C'est dans cette salle que j'enregistre mon premier album qui va apparaître chez Warner Classics et Erato à l'automne 2022. C'est un album qui va rendre hommage à l'accordéon, bien sûr mon instrument, mais aussi à la ville de Paris parce que l'accordéon et Paris ont toujours été très liés. Cet album va être conçu comme une balade finalement dans la capitale avec différents lieux qui seront évoqués. Il y aura des créations pour accordéon et orchestre qui évoqueront la pyramide du Louvre, l'Olympia, le quartier Bastille. Il y aura des chansons qui vont évoquer la tour Eiffel ou la butte Montmartre ou le quartier de Saint-Germain-des-Prés. Et puis il y aura aussi des transcriptions, des arrangements de pièces de compositeurs étrangers qui ont vécu à Paris. Vous entendrez un peu de Piazzolla, mais aussi du Rossini pour évoquer le Palais Royal, Chopin pour le Père Lachaise ou encore Stravinsky pour le Théâtre des Champs-Elysées. C'est la première fois que j'enregistre un disque pour accordéon et orchestre, alors c'est très excitant, très stressant aussi un peu, mais j'ai hâte de passer cette semaine en leur compagnie. C'est suffit, allez, trois notes. Alors je ne suis pas tout seul cette semaine ici. Il y a donc l'Orchestre de Bordeaux et Pierre Dumousseau à la direction, mais il y a aussi des artistes, des musiciens invités. C'est le cas du guitariste Thibaut Garcia, et ça sera le cas aussi du pianiste Adam Laloume qui est là demain. Et puis cet après-midi, on va enregistrer un peu de chansons françaises avec Julie Fuchs et je suis ravi de travailler avec Julie pour la première fois. Fabien Waxman, c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a quelques années sur mon précédent disque, il ne connaissait pas l'accordéon, il avait beaucoup de mauvais a priori sur l'accordéon, mais on s'est rencontré un peu par hasard, sur les conseils de Thibaut Perrine d'ailleurs, et c'est vraiment quelqu'un que j'adore et je crois qu'il a appris à aimer l'accordéon, c'est un instrument qui le passionne aujourd'hui. Donc je lui ai commandé ensuite ce concerto qui s'appelle l'île du temps, qui est une pièce magnifique en trois mouvements, extrêmement virtuose, extrêmement rythmique, difficile. Elle est inspirée d'œuvres égyptiennes qui sont exposées au musée du Louvre et elle fera référence sur le disque à la pyramide du Louvre, parce que la pyramide du Louvre, c'est un peu le symbole de la modernité dans le patrimoine. Et finalement, je me suis dit que ce disque, je voulais le concevoir aussi un peu comme ça, c'est-à-dire ne pas couper l'accordéon de ses origines populaires liées à la chanson, aux musettes, mais en même temps inventer un nouveau répertoire de la musique d'aujourd'hui. Ce disque, c'était un rêve d'enfant que je pensais pas réalisable, que je suis content de réaliser. J'espère surtout qu'il plaira à des gens qui connaissent l'accordéon, aussi à ceux qui ne le connaissent pas, à ceux qui aiment la musique classique, à ceux qui l'aiment moins. J'espère que c'est un disque qui sera fédérateur. Sous-titrage Société Radio-Canada